allez c'est parti pour la recette donc au niveau des ingrédients vous allez voir c'est très très simple c'est très rapide à faire donc du coup je vais utiliser des poudres la poudre de rasoul qui permet de laver le cheveu en douceur la poudre de kapur kashli que j'aime beaucoup qui ont les cheveux très très doux la poudre de bringaraj qui les fait pousser aussi la poudre de guimauve qui fait briller les cheveux un peu de glycérine et pour les huiles végétales donc de l'huile de coco bien connue pour le soin des cheveux ainsi que de l'huile de jojoba en émulsifiant je vais utiliser du sci et je vais rajouter un petit peu de poudre d'hibiscus donc voilà ensuite il va vous falloir une autre huile végétale soit vous faites vous même soit qui est déjà toute prête et vous pourrez ensuite rajouter des huiles essentielles donc moi j'utilise toujours les mêmes menthe poivrée cèdre de l'atlas et baissin thomas qui permettent de faire pousser les cheveux donc au niveau des contenants il vous faudra un moule pour le shampoing et une petite cuillère en bois pour de manière à mélanger les poudres sans altérer leur qualité après c'est très simple on va rajouter aux poudres un tout petit peu d'eau puis les huiles végétales et moi faire fondre tout ça au bain marie donc ça prend très très rapidement il faut bien racler le fond pour bien incorporer le sci au fur et à mesure ça vous donne une pâte qui va durcir très très rapidement donc il faut vite 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 le mettre dans le moule et ensuite le mettre au réfrigérateur une heure ou deux le temps que ça fige mais c'est très rapide et ensuite vous laissez sécher donc le shampoing pendant 48 heures avant d'utiliser allez c'est parti donc pour un baume fondant pour le corps en version solide donc il va vous falloir du beurre de karité des huiles végétales de votre choix moi j'avais quelques échantillons veleda j'ai voulu utiliser avec un petit peu d'huile de calendula de la cire de candélila et puis également du beurre de cacao pour conserver tout ça donc quelques gouttes de vitamineux et une fragrance de votre choix ou des huiles essentielles donc il vous faudra bien évidemment un moule un contenant pour faire fondre le tout au bain marie donc vous placez la cire les différents beurres et huiles végétales dans le récipient vous faites fondre tout ça au bain marie c'est très très simple une fois que tout est fondu vous rajoutez juste la vitamine e et la fragrance puis vous venez couler le tout dans votre moule et vous mettez au réfrigérateur une heure avant de démouler donc ça s'est complètement solidifié et ensuite vous allez faire fondre en fait la barre dans vos mains pour vous hydrater l'ensemble du corps avec c'est complètement zéro déchet très économique et très pratique et c'est parti pour la recette du baume pour le visage donc c'est une recette très simple à portée de tous vraiment vous allez voir donc pour donner la texture de baume il va vous falloir de la cire végétale moi j'utilise de la cire de candélila ainsi que du beurre de karité il va falloir un contenant en verre que vous aurez préalablement désinfecté et ensuite un mélange d'huile végétale donc moi j'ai choisi ces huiles là parce qu'elles sont essentiellement destinées aux peaux sèches sensibles et matures ce qui est ma problématique mais à vous de voir si vous souhaitez faire d'autres mélanges c'est tout à fait possible de la vitamine e pour conserver le tout ainsi que quelques gouttes d'huile essentielle pour parfumer votre baume ensuite vous allez placer la cire et le beurre donc dans un bain marie pour le faire fondre et vous ne rajouterez vos huiles et vos huiles essentielles ainsi que la vitamine e qu'à la toute fin donc une fois que ce sera fondu la cire de candélila peut avoir tendance à en fait à se solidifier donc n'hésitez pas une fois que vous avez rajouté vos huiles végétales et huiles essentielles à refaire fondre le tout un petit peu au bain marie ça a tendance à figer de manière à pouvoir couler dans votre récipient le mélange donc ça va vous donner ça vous le passez au réfrigérateur une heure ou deux et vous avez votre baume qui est prêt